Ouf, ça va tout le monde? Bon matin, on est mardi, presque 10 heures. Oh my god, j'ai l'envoi une rencontre de presque une heure avec mon comptable et là il faut que je prenne 5 minutes parce que ma situation s'est vraiment complexifiée avec les années et je dois vous dire que je connais une bonne partie peut-être versus monsieur, madame, tout le monde, mais en même temps, parler de chiffres de même. Je trouve ça compliqué. Les affaires aussi de faute, de placement, de tout. Il y a des bouts de chaisis pis il y en a d'autres, je suis comme, ok là, il y a trop de petits trucs à retenir. Genre, ça devient compliqué. Fait que là, je sais qu'il faut jamais faire les paiements ce matin. Avec mes notes, ça va être plus clair parce que moi, quand je fais des appels ou des zooms comme ça, il faut tout le temps que je prenne des notes écrites en même temps. Fait que je vais aller faire tout de suite mes devoirs. Faut que je check aussi, mais c'est encore pas possible. Fin de la parenthèse, comptabilité bientôt. J'aimerais tellement ça être plus tight dans mes affaires. J'ai déjà une équipe qui travaille avec moi pis tout ça, mais il y a une grosse partie que c'est personnel à moi pis il faut que je fasse. Mais à un moment donné, c'est ça, ça devient tellement complexe la situation que je trouve ça tough de me garder comme vraiment tight, à jour, dans tout, pis 3, vers 100% de tout, pis rien oublier de payer. Genre, je sais pas comment vous faites les petites entreprises pour pas perdre de la tête des fois avec ça. Dites-moi vos trucs sérieux, on va se faire un vlog. Petite entreprise sans un, je sais pas. Genre, je sais pas si ça vous intéresserait d'avoir une organisation pour en passer, mais faudrait que je m'améliore encore un peu. Bref, là, il me reste une heure et demie, va falloir que je dîne tantôt pis que je parte après ça à mon rendez-vous de Marderothérapie. Ça fait genre 3 semaines que je suis pas allée, je pense, à cause du congé des fêtes, fait que j'ai vraiment hâte, je sens que mes jambes ont besoin. Je vais vous emmener aussi avec moi, je vais vous emmener en fait au courant de toute ma journée, pis c'est ça, ça a commencé par un beau gros rendez-vous de comptabilité. Yeah! Bonjour, titi-tot. Bon, fait qu'il est 11h43, là, j'ai fait mon Uber pour aller voir Marderothérapie. Pis en passant à Marderothérapie, j'ai déjà fait un vlog là-dessus, j'ai un TikTok aussi, mais j'avais fait un vlog pour expliquer tout ça, fait que si vous voulez aller voir c'est quoi, vous saurez, mais en gros, elle va me masser les jambes. C'est pas mal ça qui va se passer. Moins 4. Oh, il fait doux, il fait full doux. Ok, c'est parfait, j'ai mis mon petit manteau, mon petit fleur habituel, et on y va. On fait la gymnastique aujourd'hui, il faut que je tienne ça. Je suis repart à la maison, les jambes sont toutes légères. Sérieux, quand je me suis levée de la table, c'est peut-être que je me lève de la table que je suis allée, je suis comme, wow. Les jambes sont tellement différentes, là, c'est fou. Je pensais que j'avais pas les jambes lourdes, tu vois, pis je peux me dire, c'est pas si pire, t'es, mais finalement, c'est pas du bien. Ouh, I'm back home, baby. Et finalement, c'est tellement drôle, j'ai dit, c'est à toi où mes jambes se sentent full légères, pis tout. Pis finalement, juste après, je sais pas, 30 secondes de marche, non, 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 là, c'est le compte travail. Mais je suis sûre que c'est parce qu'elle m'a fait faire quelque chose que d'habitude, on fait pas, ça veut dire tenir ma jambe avec les élastiques. Veux, veux pas, t'sais, il y a une contraction du muscle qui se fait, là, fait qu'à masse en même temps, ça va sûrement faire des beaux résultats, là. Mais sur le coup, je suis rackée, là, je sens que mes jambes, c'est comme s'ils se sont entraînés, c'est vraiment weird. Bref, là, j'ai sorti de mon bac de thé, pis je me dis, ah, on va faire ma petite activité d'après-midi que je vais vous dévoiler bientôt. Mais en fait, clairement, vous l'avez vu dans le titre, je mets beaucoup, je fais un suspense, mais bon. Bref, je vais faire un petit thé. C'est temps-ci, je suis vraiment dans un trip de London Foc, là, avec Pat, on en a refait souvent, là, ce week-end. Je vais vous montrer comment je fais, pis c'est vraiment pas sourcier, là, mais qu'est-ce qu'il me reste des... Ah, je les avais mis là-dedans, je pense, dans mon petit pot de sachet à thé. Oui, il m'en reste, je vais en kexur. Ben ouais, non, c'est ça, c'est important, en plus, après un drainage lymphatique, de boire de l'eau. Fait que du thé, c'est de l'eau, hein, c'est de l'eau santé, moi, j'appelle ça de même. Fait que c'est pas compliqué, je vais faire bouillir de l'eau, et je vais laisser infuser ceci très longtemps, genre plus longtemps qu'un thé habituel. Parallèlement à ça, je fais un styro simple, c'est-à-dire moitié eau, moitié sucre, pis après ça, c'est que vous ajustez les ratios comme vous voulez, mais d'habitude, moi, je mets comme un fond de sirop, pas beaucoup, beaucoup, du thé, la moitié de ma torse à peu près, pis après ça, l'autre moitié, c'est du lait que je vais mousser ou pas, avec la glace, on peut le boire chaud comme froid, là, moi, je pense que je vais le faire froid cet après-midi, fait que je reviens. Je vais faire chauffer le jour, pis là, moi, je sais qu'il y en a qui vont dire, scandale, diantre! Donc, Judge, moi, je fais mon thé au micro-ondes, j'ai pas de bouilloire, ça me tente pas d'avoir ça, c'est une affaire de plus, pis je vois pas l'importance du 2. Peut-être que je me trompe, peut-être que je fais honte à toutes les grandes fans de thé ici en ce moment, ben! Je m'en fous un peu, sérieusement, je fais ça au micro-ondes, 2 minutes, c'est chaud, pis c'est parfait! Bon, fait que je laisse infuser pendant longtemps, longtemps, comme je l'oublie volontairement, sur le truc pour que ça goûte assez fort, là, t'sais, comme un cold brew, je sais pas quoi, là, je bois pas de café, pis, fait comme je l'ai dit, d'habitude, je mets un sirop simple, mais j'ai genre ce sirop-là que j'essaye, qui est pas écoeurant, l'entendement, j'avais pogné ce genre. Winners en spécial, je voulais juste l'essayer, parce que mon ancien aussi, c'était Hazelnut, que non, je bois pas de café, mais les fois dans des thés de spécialité, comme ça, ou du macho, même, des fois, je mets ça avec mon lit, genre, fait que, c'est ça, je voulais l'essayer, mais pas super bon. Je trouve tellement pas que ça goûte le splendor, quand c'est pas du vrai truc, pis ça goûte, c'est juste, moi, en tout cas, j'ai goût de l'essayer, voir, je sais pas si ça va être bon, par contre, avec Earl Grey, vu que c'est plus floral, mais j'ai comme le goût de l'essayer. Ça fait plusieurs fois que je vois passer sur Instagram ou sur YouTube, des petits Reels, des petites vidéos, des affaires les mêmes, où on voit des gens faire des trucs artistiques, vraiment satisfaisants, genre des belles idées créatives, pis là, j'avais trop envie d'essayer, mais évidemment, je prends jamais le temps de le faire, fait que j'étais comme, ok, on va faire un vlog d'or, on va essayer des affaires, je vais faire des cartes, des dessins, n'importe quoi, j'ai emmené du stockage, un peu de mon sous-sol, où est ma pièce crafty, fait que j'ai un peu de tout, honnêtement, pis on va voir où ça nous porte, mais je veux essayer de reproduire, dans le fond, des trucs d'or, je vais vous montrer. Ok, ça, c'est de la bouffe, ça, pour rapport, mais how cute! Le petit latte cloud, comme ça, ça va être tellement nice. J'ai assez parlé de breuvage aujourd'hui, on va se concentrer sur tout ça. Vous savez, mon argile, là, que j'avais acheté en erreur dans le temps de l'Halloween, j'ai vu ça, genre, faire des tableaux avec. faire des tableaux, genre, texturés. Là, j'ai trop envie d'essayer, sauf que je pensais que j'avais des canevas, que je pouvais utiliser en bas, comme avec des anciennes peintures, tu sais, que j'aurais peinturé blanc, ou des canevas vierges, et j'en ai pas. Je sais pas si ça tient bien, vu qu'une fois que ça sèche, c'est très crumbly. En tout cas, c'est un exemple parmi tant d'autres, je vous les montrerai tous au fur et à mesure, mais bref, je vais tasser mes décos de Noël, là, j'en ai encore un petit peu dans la maison, je les enlève progressivement, mais, comme vous voyez, il y a encore ceux-là, il y en a encore sur la table, fait que je vais tout tasser. On va se faire une belle table d'or, belle après-midi d'or, je vais me sentir comme Marianne plaisante cet après-midi, j'adore. Bon, ben, c'est vrai que chaque fois que je vois ces affaires-là, je les enregistre, je suis comme un jour, je vais les faire, ben là, c'est aujourd'hui que ça se passe. On va essayer tous ces petits trucs viraux d'or plastique. Pis après ça, ben, il faut que je fasse du lavage pis tout, mais je veux pas que ça vous fasse du bruit, fait que je le ferai tantôt, parce que c'est juste là, la salle de lavage, hein, fait que... Voilà, c'est parti! Le soleil est sorti, ça fait tellement du bien, je suis tannée de janvier, c'est tellement gris comme novembre, je sais pas vous autres, là, mais... Ok, fait que par quoi je commence? J'ai vraiment plusieurs petites idées en tête, là, déjà, les trucs de peinture, ça, ça va avec ça. Ça, j'ai vu plein de DIY, j'en ai enregistré plein, en fait, sur Jardin et Régris, là, mon deuxième compte Instagram. Autant des trucs, en fait, beaux, là, artistiques, avec ça, qu'il y a des choses avec des graines de fleurs, tu sais, refaire, genre, du papier recyclé avec des graines de fleurs dedans. J'aimerais trop ça essayer, on va voir si on a le temps de tout faire ça, pis si on se rend là aujourd'hui, là. Ok, je sais, on va commencer par le truc de peinture, ok, parce que j'ai trop hâte de voir. Attendez, attendez, cliquez sur, comment c'est satisfaisant! Fais juste des gouttes de peinture, pis, tu sais, scrapes avec un squeegee. On dirait que c'est trop beau pour être vrai, mais il faut absolument que j'essaie. J'ai jamais vu quelque chose de satisfaisant, ok. Moi, ça, c'est ma vraie raclette de gauche, là, je sais pas si ça va tâcher, la peinture, fait qu'aujourd'hui, je me suis dit, je vais mettre sur un cellophane. On va faire un premier test, là-dessus, comme un petit format. Ok, on essaye, j'ai toutes mes petites couleurs de peinture acrylique du dolo, ici. Pis là, ben, je vois qu'ils font des séries de points, ils font des... Oh, oh, faudrait peut-être que je le prends, ça, c'est transparent. En tout cas, ok, on fait des séries aléatoires. Deux, trois, mon dieu, il faut des plus petites gouttes que ça, c'est bien trop de peinture. Essayons du jaune entre le rose. Donc, on se lance. J'ai tellement peur que ça marche pas, que ça soit laid. En même temps, c'est pas un gros gaspillage de peinture, mais... Faut aussi penser à intégrer un petit peu de blanc sur de l'air. Ici, un peu doré, je me dis que ça peut être cool. C'est parti, donc je tiens la feuille, je tiens mon petit plastique, et on slide. Let's go! Oh non, ça va être laid. Voyons, non, ça... Ben, 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 ben! Comment ça, eux autres, c'était cool? Ok, non, ça fait beau. Mais comment ça, eux autres, c'était pas de même! Ah! Ah, c'est quand même... Oh! J'aime ça! J'haïs pas cette section. Oh mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Oh my god, on s'entend-tu que c'est vraiment loin de la vidéo? Je sais pas si c'est mon type de peinture, moi qui est poche, moi qui a pas compris. C'était certainement une belle expérience à faire. Je pense que c'est ça, les couleurs translucibles, c'est pas une bonne affaire, finalement. Peut-être mes trucs n'étaient pas assez pigmentés, ou il y en a qui avaient commencé à sécher, même. T'es checké, même, là, comment c'est beau! Ça fait, genre, cet effet marbré. Dans le fond, mon carton, c'est ça qui est le plus laid, là. Je sais pas. Ouais, ça fait watercolor, tu sais, c'est un peu expérimental, mais comme, cette partie, so pretty! Fait que je devrais peut-être essayer sur ce carton-là. Le petit enfant de carton, tu sais, tu peux le laisser sécher, puis le découper dedans, puis t'en servir pour faire une carte après ou quelque chose, mais ça, pour vrai, avec, tu sais, genre, un gros charpin noir par-dessus, faire quelque chose un peu éclectique, je pense, ça pourrait être cool, genre, t'écris quoi, ou je sais pas. J'ai trop envie de réessayer. Oh, c'est normal fun! Oh, les couleurs, c'est trop beau! Oh! Oh, shit! Ok, ça... Ah oui, on les joint ensemble! Finalement, pour elle, j'ai peut-être le goût d'essayer de faire comme des petits... Je sais pas comment dire, mais en tout cas, des petits dessins, là, vraiment très aléatoires avec un crayon noir, tu sais, faire... Suivre un peu, en fait, les shapes, puis juste dessiner par-dessus, comme un petit gribouillis, je pense que ça va être cool. Ok, ça change complètement le look, mais c'était un peu, genre, un enfant de même que j'avais en tête. C'est comme une espèce d'illustration, je sais pas trop, tu sais, fait qu'il me resterait de la place pour dire bonne fête ou merci, selon la nature de la carte, là, qui serait juste une carte open. Je suis en train d'oublier mon petit thé! Oup! 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 Évidemment que ça allait faire un dégueulasse pour verser! J'ai même pas mélangé pis ça goûte le sucre, fait que je pense que je vais remettre un peu de mon thé. Ah oui, c'est mieux comme ça! Avec plus de thé, c'est parfait! Je vous dis, c'est floral, c'est rafraîchissant, c'est tellement beau! En fait, j'ai comme envie d'essayer le petit DIY de plâtre, ciment, je sais pas en fait qu'est-ce qu'ils prennent, c'est ça l'affaire! Fait que je suis pas sûre que ça va marcher! Fait que je pense que la fille commence par appliquer. Ben, je sais même pas si c'est ça le produit qu'elle prend, là, peut-être pas! Nope! Je pense qu'il y aura rien à faire avec ça, à moins que je le roule pour le temps! Ok, je pense qu'on va laisser faire! Ce DIY-là, n'importe quoi! Je vais reprendre mon argile, qu'il n'aurait jamais tenu sur le carton. Je vous avais jamais montré, en plus, je pense, mon résultat. La dernière fois que j'ai fait des DIY avec vous, j'avais fait un genre de petit... Vous savez, les petits colliers de perles de bois, là, qu'on voyait souvent dans les décos dans les dernières années? J'avais fait ça! C'était ça de même, t'sais, pis je l'ai mis avec un fil de fer. Fait que, t'sais, je peux le placer n'importe comment, je le laisse comme sur mes tablettes, là, entre certaines autres décos. Fait que je pense que je vais googler ou ben pinterester, en fait, des idées. Qu'est-ce que je peux faire avec autant d'argile? Parce que j'ai deux seaux complets. J'avais même pas pensé à ça! Les petites maisons, comme j'y ressonnais, faire des petites maisons en clé. Je vous donne des idées en même temps, là, si vous en avez. Portes chandelles! Très beau, qui fait un peu Urban Outfitters, je dirais. Les petits ring dish, ça, c'est vraiment cute. Pis t'sais, évidemment, mettons, ça, j'en ai pas besoin, mais je pourrais les donner à quelqu'un, t'sais, je peux prendre de l'avance. Pis les donner à quelqu'un en cadeau l'année prochaine. The sky's the limit. Hmm, ça, c'est vraiment cute aussi, là. C'est cute. Ok, j'ai plein d'idées, là, j'ai trop d'idées, j'sais plus quoi faire. Ouh, je viens de voir un petit peu à succulente. J'aime pas la couleur, mais genre, je vais le mettre blanc, là. Simplement, pis t'es juste de faire une tresse pis de l'attacher. Ok, on essaye, on essaye! Sous-titrage ST' 501 On essaye, on essaye, on dépose. Est-il en même taille? On devrait vraiment juste deux petits nids de pâte, mais bon, si ils sont blancs, hein, pas jaunes, ça devrait aller. Ouais, ça va, j'essaie avec des mergers un peu plus ensemble, mais je trouve qu'on a quand même l'effet tricot, là, t'sais. Bon, fait que ce deuxième projet a tourné pas si mal, là, sur Jardin Réverie, j'avais finglé des affaires de même, ok? C'est, encore une fois, avec de l'argile, mais ils viennent presser des herbes fraîches. Par contre, moi, c'est séché, fait que je sais pas sinon si je peux aller trouver dehors des trucs, t'sais, qui conviendraient. Là, ils seraient encore frais. Quoi qu'il y a encore des fines herbes dans mon potager qui surveillent. Alors, on pourrait, mais c'est ça, en gros, c'est juste de les presser avec le rouleau. Pis là, après ça, elle, à peinture, mais c'est au choix. Il y en a aussi qui mettent de la petite peinture dorée. Là, elle, on dirait qu'elle a mis une espèce de glaze. Hé, c'est tellement beau, le résultat final, ça a pas de sens. Là, là, j'essaierais pas de faire ça exactement, mais je vais essayer l'idée. Je vais retirer ma pâte. Ma pâte à pizza. Hiiii, je pense que ça marchera peut-être pas si je le fais juste avec ces affaires-là. Qu'est-ce que vous en dites? Si je le mets de même, pis que je le roule, celle-là, peut-être. Qu'est-ce qui est texturé dans ma collection? Euh, ça ici. Je vais essayer. Dans le fond, je vais presser avec ça. Je suis pas sûre que ça va faire assez un effet 3D. Pensez-vous que ça va marcher? Hé, ils sont quand même rentrés, là, dans l'argent. Moi, je pense qu'il y a des chances. Oups! Mais genre même, juste de même, je trouve ça beau. Ça revient à faire, par contre, les ornements que j'ai fait l'autre. Fait que là, je vais essayer de les enlever, mais comment... Oh, mon Dieu, comment je vais pouvoir les enlever sans que ça déchire? Oh, ben là, c'est pas juste des sacrifiés pour ce DIY-là, parce que, oui, ça s'enlève, on voit. Mais, c'est dur à enlever, là. Mon Dieu, ok, non, c'est trop messi, là. Faites le pain avec des flancs à chair. J'ai rien trouvé qui était une meilleure circonférence que la tasse dans laquelle je buvais. Fait que je vais essayer de m'en servir pour faire comme mon template d'assiette. Oh, flashe! Je vais enlever l'excellent patte. Fait que voilà ce que ça donne pour ça. Je viens d'avoir une idée, j'ai le goût d'essayer de faire un mini-bol, là. Je suis encore loin d'une belle shape, là. On va commencer à mettre de l'eau, puis mettre ça, genre, dedans. Voyons voir. En fait, limite, je pourrais tout le recouvrir d'or. Ce serait beau, non? Ok, j'aime full l'effet des petites feuilles d'or, mais tout ça sera à suivre. Un autre jour! Ma caméra est toute blanche d'argile. Moi j'en ai aussi, mais bon, là, il est 5h30 déjà, fait que je vais me mettre sur le souper. En fait, on a déjà grignoté. Fait que ça va plus être pour des lunchs pis tout. Il va se passer donc de la trempette comme collation dans les prochains jours. Je vais compléter avec ce que j'ai ici, pis sinon le reste c'est pour faire ma petite salade grecque. C'est parti! C'est parti! C'est parti! Ok! Fait que voici ma salade grecque super loadée. Là, je mets des pois chiches des fois dedans, quand je veux une version non conventionnelle. Moi, je trouve ça bon pour vrai. Avec le fétule, les olives, j'ai mis deux sortes. En tout cas, c'est loadé. Comme vous voyez, pis je vais mettre la vinaigrette à port, mais c'est vraiment simple, c'est genre huile d'olive, juge de titron, pis épices grecques, je vous en prends rien, c'est pas vraiment une recette, c'est une improvisation, mais j'en fais souvent comme ça pis je l'aime, fait que voilà! Yummy! Ok tout le monde fait qu'il est rendu 11h, c'est presque la fin de la journée déjà, j'ai encore des lavages en cours, je viens de faire mes paiements à la Compte Provisionnelle et compagnie pis là je vais profiter du fait que Lily est pas là, elle dort en haut, ce qui est rare à ce temps-là, d'habitude d'être ici, pis les derniers jours à chialer, mais je vais en profiter bref pour faire ma méditation parce que comme je vous avais dit dans un dernier vlog, j'ai fait le défi de méditer à tous les jours pendant 30 jours, voir comment mon état d'esprit change Souvent c'est assez, ça me donne que c'est très tard, j'en reviens pas, on dirait que j'ai de la misère des fois de trouver un 10-15 minutes seulement, genre chaque jour pour faire ça, mais c'est ce qui se passe en ce moment, mais je pense que je peux pas tout faire, c'est vraiment la plus challengeante pour moi en ce moment essayer de redéfinir mes priorités dans mon horaire, bref, je commence ça à l'instant, sur fond de laveur, je vais essayer de me concentrer sur la musique j'ai une petite application, mais je vous en dis pas plus, ça va être dans le prochain vlog Hello gang, je reprends où j'ai laissé hier, oh mon dieu, ma batterie clignasse encore, ok, ma caméra de vlog est morte je vous annonce officiellement, il va falloir que j'en change, si vous avez des suggestions bref, je voulais venir voir first le résultat de ce que j'ai fait hier, pis continuer de finaliser mes petits projets Fait que pour le premier test qu'on avait fait hier de peinture, ben en fait ça c'est même pas le test, c'est la retaille parce que le test de la carte qui était là-bas, j'ai rajouté des feuilles d'or dedans pis je trouve ça trop beau Fait que je pense que je vais découper une shape là-dedans, peut-être un coeur, quelque chose, pis me coller ça en relief un peu sur une carte Bon, là après ma petite assiette ici, elle commence à sécher, on voit que c'est blanc, mais c'est pas fini mais j'ai quasiment le goût quand même de faire un test avec l'aquarelle comme la fille dans la vidéo si ça marche Là ici on a une mini genre de ring dish, qu'encore là j'ai mis les feuilles d'or dedans, je pense que je vais la recouvrir avec mon glaze que j'ai reçu à Noël de ma mère, j'avais pas ça, je me disais ça doit être un must dans l'artisanat Fait que, ouais, pis le reste je pense que je laissais mât, genre juste blanc mât, peut-être le peint, je sais pas trop encore En fait c'est vrai, je l'ai testé hier le vernis à ma mère, checké, je trouvais que ça faisait comme plus fini comme ça qu'avec le, je sais pas, le mix un peu aquarelle moche, je trippais pas, fait que là au moins comme ça en plus ça le protège un peu plus Ça c'est un petit DIY que j'avais fait aussi avec vous, probablement dans le vlog de déco de Noël Ça c'est en train de sécher mais c'est pas fini, mais j'aime vraiment ça le look, c'est cute, ça rappelle vraiment genre une balle de laine Fait qu'avec une petite plante dedans, comme j'ai dit, une succulente, une petite airplane, ça va être parfait Ok, on va faire un test, on va y aller avec le petit jaune en premier Je crois que la fille, elle a dilué genre full sa couleur parce qu'elle coulait, mais moi vu que c'est moins en 3D Oh shit, ça coule quand même beaucoup, ok Ça se répand Là je devrais sûrement attendre que ça sèche plus, mais j'étais trop curieuse de faire un test Puis c'est parce que si je finis le vlog avant vous, tu sais, je vous montre le résultat dans un autre, c'est plate Ah j'aime fou le relief, imaginez si c'était pas fait avec des trucs séchés, comment ça serait genre plus 3D, plus cool Oh c'est trop satisfaisant, déposer la couleur puis qu'elle coule un peu dans les veines, comme naturellement plus foncée à cet endroit là Oh my god, sérieux, le voir couler le pigment, c'est trop le fun Vous savez quoi, je pense que c'était l'année passée mais à un moment avec Pat on s'imaginait mettons qu'on ferait pas les jobs qu'on fait en ce moment, ok, qu'est-ce qu'on ferait ? Bon là moi évidemment je me considère encore jeune puis il y a bien des affaires que j'aimerais faire dans la vie ou que je pourrais faire, tu sais, n'importe quoi là, niveau artistique, que ça soit en lien avec les cosmétiques ou pas Évidemment j'ai aussi la passion plante, ça pourrait être des jobs de même aussi Mais mettons qu'on fabule là puis qu'on était dans une autre vie, on s'était imaginé une espèce de café boutique où mon chum qui est très bon pour cuisiner puis faire surtout des affaires comme des pains, tu sais, de la boulangerie avoir une belle petite boulangerie de quartier ou tu sais comme dans le coin de Saint-Sauveur c'est tellement cute, je pense qu'on avait eu l'idée après Saint-Sauveur en fait qu'on allait l'année passée parce qu'il y avait une boutique cadeau que je trouvais tellement belle qu'on a visité, qu'il y avait comme une portion un peu fleuriste dedans Fait que là on avait eu comme un flash de mettons, un rêve là mettons, une boulangerie de quartier à la campagne à quelque part de super beau là que j'aurais mon jardin de fleurs coupé juste à côté, fait que je peux fournir les clients à chaque jour avec des bouquets que je vendrais peut-être, ben là j'aurais sûrement pas le temps de faire des affaires de même mais mettons je serais meilleure en artisanat ou que je prenais un cours je pourrais vendre des affaires en ligne peut-être à mes abonnés qui sont plus loin ou physiquement à des abonnés qui sont plus proches, toutes sortes de petites affaires déco, cadeaux, pis j'aurais évidemment plein d'artisans locaux aussi là qui participeraient à ça je sais pas, en tout cas c'est un rêve un peu fou, c'est pas du tout un plat, c'est ça je veux dire, mais c'est comme si on fabule là ça serait une idée de qu'est-ce qu'on pourrait faire en couple, mettons dans une autre vie, dans une autre vie J'aime pas ça, c'est cute Ok gang c'était tellement le fun à faire, je sais pas comment ça va come out au final, mais je trouve ça déjà beau, fait que c'est bon signe non? Ok j'ai envie de faire une petite raclette prise 2, full aléatoire, let's go Ok j'essaye le tout pour le tout Shit quand je vous dis faut changer de caméra, ça a coupé maudite marde en plein swipe Mais c'est quand même cool, full différent du premier Je veux encore full aléatoire, ok checker bien ça Bleu, mauve, petite touche de mauve Le mauve ça veut juste avec des petits points, ok C'est parti Oh c'est tellement beau les couleurs Oh mais là j'en ai mis beaucoup là Ça fait un autre effet, pis là j'ai oublié de bouger la raclette hein Mais c'est trop beau Pis là ben tant qu'il a gaspillé cette peinture là je pense que je vais essayer de la glisser de même sorte I'm all about récupération Est-ce que ça va marcher parce que là j'ai un ongle Bon ben voici gang le résultat de la petite production de hier soirée ce soir J'aime full cette mini carte là encore là j'ai repris mes feuilles d'or mais Je trouve ça cute comme format t'sais quelqu'un une fois que tu connais moins Tu veux juste écrire un petit texte je sais pas trop C'est ben artistie en tout cas T'sais genre une carte de Saint Valentin Ou je sais pas pour une amie, pour une mère Je trouve ça cute avec le petit relief pis la texture J'aime full ça Je pense que c'est mon petit côté maquilleux ça là J'ai pas pu m'empêcher de jumeler différentes textures Mais en tout cas des fois aussi ça va juste me donner des bases t'sais Pour transformer encore plus loin dans un autre style de carte ou je sais pas trop Fait que ça ressemble à ça Hey pis ça j'ai tellement ri, je suis revenue de souper J'ai dit oh my god on dirait que c'est vert Ben oui t'sais on dirait que c'est moisi mais je pense que ça l'a genre rouillé les petites feuilles d'or Que j'ai mis avec full de vernis Faire un effet comme époxy, ils ont genre rouillé Ils ont oxydé en fait c'est tellement drôle Fait que voilà Vous me direz quel que vous préférez S'il y en a que vous aimez là vous êtes pas obligé non plus Je vous remontrerai les résultats de ceux-là quand ils vont être secs Parce que là, celles-là sont pop Faut que j'aille commencer le montage de mon vlog Ah excusez c'est parce que je voulais tester ça que j'ai reçu Euh, à chaque fois que j'essaye des affaires de même Moi on dirait que ça marche pas Pis pourtant ma soeur adore ces petits trucs-là Genre rotatifs ok Pis ça c'est un nouveau de Silken J'avoue qu'ils marchent mieux que mon autre Qui était un genre de pity perfect je sais pas quoi Mais on dirait que, je sais pas, j'utilise-tu mal ça ? Ça marche-tu bien pour vous Parce que j'ai été tout le temps sèche Plus l'été évidemment On dirait que ça suffit pas genre C'est, je sais pas, ça enlève pas tout le petit blanc sec là Bref, je vais quand même me faire une petite pédicure en vous jasant En finissant le vlog Je me sens très à l'aise, oui oui Bon ok, inquiétez-vous bien là Je vais pas vous montrer mes pieds Je vais juste faire ça en vous jasant pour être efficace Parce que j'ai encore une grosse soirée devant moi De montage mais aussi de petits follow-up et compagnie Fait que bref, je voulais juste terminer le vlog De toute façon en vous racontant Quelques trucs qui s'en viennent qui m'excitent vraiment Premièrement, je peux pas passer à côté J'ai enfin une date pour mon projet sacré Celui qui était censé sortir en 2022 C'est-à-dire il y a à peu près un an J'aurais peut-être pu sortir l'été passé Mais avec les autres personnes concernées dans le projet On s'était dit que c'était mieux d'attendre Pis d'être sage pis de reporter Mais ça pour dire qu'il y a plus Évidemment plus ça fait longtemps que t'attends un projet Plus t'as autre genre qui sort Donc là quand j'ai su que ça allait sortir Là on m'a dit 21 février finalement Là hier j'ai reçu des courriels comme quoi Peut-être la date va changer genre au 3 mars Mais entre le 21 février pis le 3 mars Ça y est, ça va très bientôt Je vais essayer que ça soit quand même le mois prochain Puisque moi ça serait ça mon idéal Va sortir donc mon projet secret Que ça fait longtemps qu'il est préparé Mais que je pouvais pas vous parler encore Je pense que c'est un projet qui va quand même résonner Avec les gens de la chaîne de vlog J'en ai parlé aussi sur Jardin Rêverie Mais je veux pas donner plus d'indices pour l'instant Par contre si vous voulez des indices Ça va être sur Jardin Rêverie Que je vais en donner le plus Comme vraiment progressivement au cours des prochaines semaines Fait que si vous ne me suivez pas là encore En passant je fais des contenus jardinage Évidemment l'été Mais aussi plans de l'intérieur Comme pendant l'hiver et tout ça J'ai tout le temps des petits insides Avec le monde qui me suivent là C'est vraiment un conte que j'aime C'est bien bien le fun Fait que voilà pour ça Première bonne nouvelle Sérieusement je vous dis que quand j'ai su Que ça s'en venait Automatiquement mon mood a genre re-switché Pis là je redevenais tellement excitée par rapport à ça Parce qu'évidemment j'avais mis ça comme un peu de côté dans ma tête Tu sais mis ça sur pause Pis là je suis comme oh yes Enfin je vais pouvoir vous le montrer Mon projet secret Avec un résultat que je suis vraiment fière Aussi même des vidéos que j'ai fait par rapport à ça Pour vous l'annoncer Avec Dariane Dariane Sanche Avec qui je fais souvent les photos là Vous allez capoter Genre c'est tellement beau Je suis méga fière Méga contente et reconnaissante là De tout ça Deuxième des choses Qui est un peu pourquoi je fais une péticure Parce qu'on dirait que j'en ferais tout le temps une en fait Avant tout ce qui est vacances ou voyages Comment refaire ses ongles au gel C'est genre pour moi qu'il faut que je fasse ça avant de partir absolument Fait que c'est pour ça que je fais le temps de le faire un petit peu en vous jasant Mais lundi Ce qui est dans 6 dodo Je m'en vais dans mon premier gros voyage de presse post-pandémie Parce que mon premier vrai voyage de presse c'était en Ontario Là j'avais fait un vlog avec Garnier C'était super beau à Langdon Hall que ça s'appelait Mais là c'est mon premier voyage de presse Où genre ça nécessite un avion Comme je m'en vais un petit peu plus loin Je reste au Canada par contre mais c'est une place Que j'ai toujours voulu visiter au Canada En fait il y en a deux C'est drôle en fait parce que l'autre place c'est Banff Pis j'ai failli y aller Juste avant la pandémie Genre littéralement la veille C'était un autre voyage de presse Tout le monde on s'écrivait Pis on se demandait comme qu'est-ce qui se passait Parce qu'on savait pas trop c'était quoi la Covid Pis là pouf Ils déclorent la journée T'sais qu'ils ont déclaré pandémie Fait que là l'événement est tombé à l'eau Fait que j'ai failli y aller aussi en Alberta A cause de ça Mais là c'est un Colombie-Britannique que je m'en mets Pôle excitant Ça a l'air tellement beau C'est une province que je connais énormément Mais on m'en a dit Ben que du bien Non c'est sûr que je suis une province Ça c'est des faux Mais je veux dire Mon père est allé Il m'avait dit dans le temps Que c'est ça Il avait trouvé ça super beau Je pense que côté végétation Je vais être gâtée C'est sûr que je vais me faire aller les stories Je vais arriver sur le jardin rêverie Parce qu'avec Audrey on a checké tantôt Pis en ce moment mettons il fait 7 là-bas Fait que genre Je vais me sentir comme au printemps C'est sûr Pour les françaises qui me suivent Qui connaissent pas C'est ça C'est comme la dernière province À l'extrémité gauche Le Québec on est à l'est Fait que J'ai vraiment vraiment hâte C'est un vol de comme 5-6 heures Pis oh pis je vous ai pas dit Mais c'est avec Birsby's Birsby's ça fait 2-3 ans Je pense que c'est ma troisième année consécutive Que je travaille avec eux Fait que c'est vraiment comme Une belle surprise À laquelle je ne m'attendais pas Je sais pas si ma caméra va me lâcher En chemin là-bas Mais au pire j'aurai toujours mon cellulaire Fait que je pars lundi prochain Pis je reviens seulement à Montréal Le vendredi Comme je passe 5 jours Ben lundi au vendredi Ouais je reviens à 7h30 Le vendredi Fait que Y'a pas de vidéo sur ma chaîne principale La semaine prochaine Mais au moins Je vais filmer Ben je vais vlogger mon voyage Pis je vous mets celui-là Avant de partir Fait que C'est pas si pire Mais ouais Je vais me sentir carrément un congé Je trouve ça comme long Comme pour un voyage après Honnêtement là Surtout qu'on part loin J'ai pas hâte J'ai même pas eu l'itinéraire encore J'ai aucune idée Qu'est-ce qui va se passer Je sais pas si j'ai du temps personnel Pour visiter C'est sûr Si vous avez des recommandations Par contre si vous êtes allé Je vais les prendre en note Ben on dirait que Je fais juste regarder par terre C'est parce que J'étais en train de repousser mes cuticules Avec ça Pis ben je peux vous dire Tout de suite Il risque d'avoir deux autres Beaux voyages Voyages de presse Encore une fois On dirait que ça reprend Maintenant que la pandémie C'est un peu calmée Fait que c'est quand même Vraiment nice Je risque d'aller Je vais vous teaser Pis on va finir là-dessus Ok Mais je risque de retourner en France Ce printemps En France Je pense que je suis en train de me dire C'est le pire J'ai visité le plus Je sais pas ça fait combien de fois Que j'y vais Mais à chaque fois C'est en rapport Ouais avec le travail Je pense à chaque fois J'ai fait des meet-ups Ou presque France, Suisse J'ai fait Mais là Belgique Ça fait trop longtemps J'ai quand même pas mal d'abonnés là Même peut-être plus qu'en Suisse Fait que J'ai toujours promis Que j'irais un jour Je me dis peut-être Je vais allonger mon voyage sur place Parce que mettons que je reste Quatre jours en France justement Pour mon voyage de presse Ben peut-être que je vais tirer mon billet Je sais pas encore Ça dépend Ça dépend c'est quoi le timing Pis le travail que j'ai rendu là Mais j'aimerais ça T'inquiète là Fait qu'à suivre Pis y'a potentiellement Un autre voyage de presse Qui serait à New York Fait que ça c'est plus proche de nous Ça serait comme un deux jours Mais là je veux pas dire les marques Parce que t'sais Tout ça n'est pas aussi confirmé Officiel Que lundi avec Burt's Bees Mais je voulais juste vous dire un peu Qu'est-ce qui s'en vient Pis que je suis vraiment excitée C'est vraiment des belles choses Je sais pas si c'est le fait Que je fais mon défi de méditation Pendant 30 jours Mais en ce moment Je me sens tellement comme Grateful Pis je sens que les choses bougent Pis c'est le fun Je suis genre dans un bon état d'esprit Fait que je suis vraiment contente Mais je vous en dis pas plus Parce que c'est ça Faut que je garde mes réflexions Pour le vlog de méditation Fait que voilà Fait que sur ce Je vais finir mes petits pieds Je vais vous laisser Je vais aller commencer le montage Du vlog tout de suite Je suis désolée que c'était pas un vlog Extraordinaire Je sais que vous aimez ça Les vlogs des fois Plus simples Et près de la vraie vie Même si faire des petits DIY comme ça l'après-midi C'est pas très près de la vraie vie Mais c'est ça J'aime ça alterner Faire des vlogs plus inspirants Créatifs Donc plus comme On parle d'organisation On fait des Marie Kondo Des affaires la même Fait que j'espère que vous aimez Cette variété Que je m'efforce de faire Un peu partout sur mes contenus Mes médias sociaux C'est à dire Voilà Semaine prochaine Ben prochain vlog C'est à dire Ça va être un vlog voyage Fait que Ben ben hâte de découvrir Tofino Entre autres Et je sais pas si on va voir d'autres villes Mais je sais qu'on va aller à Tofino Fait que Voilà Merci beaucoup beaucoup Je vous aime très fort Et je vous dis à très bientôt les amis Ciao ciao